Peut-on manger la croûte du fromage ? Ça dépend. Je prends un camembert, il faut manger la croûte. Dans la croûte, vous allez voir toute la saveur du camembert, il faut le faire. Avec le valencé, les champignons se sont bien développés. Imaginez que ce valencé, quand il est entré dans ma cave, il était tout noir, entouré de cendres. Maintenant, plein de champignons autour. Mangez la croûte. Le brin d'amour, il n'est pas complètement affiné ce brin d'amour. Si vous mangez de ce côté-là, où il n'y a aucun champignon dessus, vous allez manger la croûte, c'est le tâne romarin, vous allez manger de l'herbe, c'est pas intéressant. Par contre, quand l'affinage sera complet, qu'on aura vraiment ces beaux champignons dessus, vous pourrez manger la croûte, et là, il y aura la saveur du fromage de brebis. Fromage de bufflone, comme tous les fromages à croûte la veille, type fromage raclette, type gruyère, comté, beaufort, vous pouvez manger la croûte, mais je ne suis pas fan, parce que c'est un côté toujours crayeux dans la croûte. Moi, j'évite de le faire.